Cette collection vous est présentée en partenariat avec le magazine AD. Le pavillon allemand de la foire internationale de Barcelone, construit par l'architecte Miss van der Rohe en 1929. Le pavillon allemand de la foire de Barcelone a eu trois vies. La première n'a duré que huit mois. Alors que l'on a construit pour la foire de grands édifices destinés à durer, le pavillon allemand était une structure provisoire, comme les pavillons des autres nations invitées. Inauguré par le roi d'Espagne en mai 1929, le jour de l'ouverture de la foire, il fut détruit quand elle a fermé ses portes en février 1930. L'histoire aurait pu s'arrêter là si l'architecte n'avait pas eu l'idée de faire réaliser, sous sa supervision, une série de clichés par un photographe berlinois. Ce fut la deuxième vie du pavillon. Pendant 56 ans, il n'a existé que grâce à cette dizaine de photographies, prises avec un soin extrême. Sans cesse reproduites et commentées, elles ont fait du pavillon disparu un des bâtiments les plus mythiques du XXe siècle. La troisième vie du pavillon a commencé en 1986, quand il a été reconstruit, à l'identique et sur le même site, par une équipe de jeunes architectes catalans. Lors de la reconstruction, on a retrouvé dans les fondations ce fragment de poteau datant de 1929. Mies van der Rohe a alors 40 ans. Il est considéré comme l'architecte le plus original de la nouvelle génération allemande. Il faut en finir avec la froideur du fonctionnalisme. Il est tout à fait erroné de croire que pour saisir le problème de l'architecture moderne, il suffit de reconnaître la nécessité de solutions rationnelles. La beauté en architecture, qui est une nécessité et une finalité pour notre époque, comme elle le fut pour les époques passées, ne peut être atteinte que si l'on voit au-delà de la simple utilité lorsqu'on bâtit. Le pavillon est une commande officielle du gouvernement allemand de la République de Weimar. Onze ans après la fin de la Première Guerre mondiale, il doit montrer au monde l'image rassurante d'une nouvelle Allemagne, et quoi de plus rassurant que la forme d'une maison. « Tout ici est simple, ouvert, nous n'avons rien à cacher », dit le représentant allemand le jour de l'inauguration. C'est la demeure tranquille d'une Allemagne pacifiée. Les produits de l'industrie allemande massivement présents à la foire sont exilés dans d'autres bâtiments. Le pavillon est vide, n'exposant que lui-même, comme une maison témoin du nouvel art de bâtir allemand, qui est alors à la pointe de la modernité. Enfin, pendant la durée de la foire, il doit aussi accueillir les réceptions données par la délégation allemande dans un cadre festif et luxueux, fait pour étonner et pour séduire. Les organisateurs de l'exposition ont prévu d'implanter le pavillon allemand dans le renfoncement d'un des bâtiments permanents, juste en face du pavillon français. L'architecte refuse cet emplacement et en choisit un autre, à l'écart, adossé à une colline boisée. Le contraste entre ce fond de verdure et la géométrie épurée du pavillon évoque l'architecture de la Grèce antique que Miss van der Rohe admire tout particulièrement. Cette passion polantique a pu jouer un rôle dans le choix même du site qui était précédé par huit grandes colonnes ioniques érigées pour délimiter l'espace central de l'exposition et aujourd'hui disparues. Le pavillon n'a pas de sous-sol. Il est juché sur un socle plein qui le met en valeur à la manière du podium d'un temple antique. Ici, on n'entre pas de plein pied. On monte pour accéder à une plateforme ouverte mais protégée symboliquement par cette surélévation. La plateforme est divisée en deux parties à peu près égales, occupée d'un côté par un grand bassin, de l'autre par une construction sans étage recouverte d'un toit plat. Le bassin, décalé vers l'angle du podium, bute sur deux murs qui interdisent d'en faire le tour. Un autre mur ferme le fond. Un petit local technique semble comme rejeté à l'extérieur. Du côté opposé, la partie couverte se termine par un petit bassin intérieur orné d'une statue. C'est une composition dynamique à la fois symétrique et déséquilibrée. D'un côté, un petit toit et un grand bassin. De l'autre, un grand toit et un petit bassin. Les deux parties couvertes sont reliées comme deux pôles opposées par le grand mur qui ferme le fond, isole le local technique et créent à l'arrière un espace de circulation qui ressemble à un couloir de service. La ligne horizontale règne ici en mètres. La grande ligne de fuite du mur, figure de la vitesse. La ligne du toit plat, symbole du mouvement moderne à laquelle répond l'horizontale de la surface du grand bassin. Et pour que rien ne vienne distraire de ce jeu de miroir, on n'a pas hésité à retoucher certains tirages de façon à faire disparaître une verticale intempestive. L'architecture n'a pas pour mission d'inventer des formes. L'art de bâtir est d'avantage et autre chose. Le renouvellement de l'architecture ne peut être entrepris qu'en partant de la construction et non de motifs qu'on lui impose de manière arbitraire. Bâtiment et sens font un. La construction ne détermine pas seulement la forme, elle est la forme même. La construction du pavillon repose sur la séparation entre la structure porteuse et la paroi. Un principe fondateur du mouvement moderne que l'architecte met soigneusement en scène. Huit minces poteaux métalliques disposées en rectangles de façon parfaitement régulière constituent la structure porteuse. Elle est minimale, elle n'a que le toit à porter. Libérées de toute fonction structurelle, les parois sont une simple membrane que l'architecte dispose comme il veut. L'extrémité du pavillon est fermée par trois murs de marbre qui se prolongent sur le devant par un mur de verre. Cette enveloppe extérieure, dont les pans semblent s'arrêter sans raison, a un air d'inachevé. Si on la complète, on obtient un rectangle que l'architecte aurait fait éclater par une série de déplacements. Le bout de mur qui manque au fond devenant le grand mur. L'angle disparu réapparaissant au bord du grand bassin. Personne avant Miss Van der Rohe n'a entrepris une décomposition aussi radicale de la boîte d'habitation. Il peut se le permettre. Il construit et déconstruit une maison où personne ne doit habiter. Une paroi de verre sépare le petit bassin de l'espace intérieur. Délimité de l'autre côté par un ensemble de parois à angle droit. Toutes sont placées à l'intérieur du rectangle dessinées par les poteaux métalliques. La distance entre poteaux et parois, partout la même, souligne de façon démonstrative la distinction entre la peau et le squelette. Sauf qu'ici, le squelette est à l'extérieur. L'espace entre poteaux et parois est inutilisable, sacrifié à la beauté de la démonstration. La paroi de verre extérieur et la paroi de marbre qui lui fait face définissent une sorte d'entrée prévue à l'origine pour être complètement ouverte. Mais les autorités espagnoles ont imposé des portes. Reliée à la paroi de marbre par une double paroi d'épaulie, une paroi de verre transparent joue le même rôle du côté opposé. La double paroi de verre d'épaulie donne d'un côté sur l'intérieur, de l'autre sur un espace entre dehors et dedans qui ressemble à une pièce dont on n'aurait gardé que deux murs. Un des deux étant la paroi de marbre qui dépasse de l'autre côté du dépaulie, tandis que la paroi de verre dépasse en sens inverse. Ces petits retours qui sont comme les restes de parois disparues soulignent l'inachèvement délibéré de l'ensemble. A l'opposé, le petit bassin éclot de mur, mais le toit ne le recouvre qu'en partie, comme une couverture trop courte, alors que de l'autre côté, il recouvre complètement la pièce dont les deux murs manquent. Ces décalages, ces parois disparues créent des ouvertures dans le volume, dévoilant ses articulations internes. Anatomistes et architectes appellent cela un écorché. La conception est ultra-moderne. Les matériaux le sont moins. Ici, il n'y a pas de béton, mais trois sortes de marbre différents, venus de Grèce et d'Italie pour l'intérieur, et pour le plein air et les sols, plus économiques, le travertin, la pierre de prédilection des monuments de la Rome antique. Pour Miss van der Rohe, ces matériaux traditionnels et luxueux sont le complément indispensable de la modernité, rendus ainsi moins provocantes, plus aimables. A ce premier écart, l'architecte en ajoute un second. Contrairement au précepte du mouvement moderne, ces matériaux ne sont qu'un habillage cachant la véritable structure des murs, une armature de métal sur laquelle sont accrochées les plaques de pierre, épaisse seulement de quelques centimètres. à l'inverse, les poteaux qui portent le toit sont en métal chromé, un des matériaux les plus innovants de l'époque. Le fragment retrouvé dans les fondations montre bien la forme en croix que leur a donné l'architecte. sans aucune justification fonctionnelle, elle est le simple résultat de leur structure interne, un assemblage de quatre cornières de tôle de fabrication industrielle. Le luxueux métal chromé n'est, encore une fois, qu'un habillage, un signe. L'architecte joue de l'opposition de l'ancien et du nouveau. Le métal chromé des poteaux se détache sur fond de travertins ou de marbre, comme pour préparer à la découverte de l'espace qui sépare structures et parois. L'architecture commence quand deux briques sont soigneusement assemblées. L'architecture est un langage. Pour avoir un langage, il faut une grammaire. Le langage doit être vivant, mais il faut une grammaire, une discipline. Ensuite, on peut faire de la prose. Si on est très bon, de la très bonne prose. Si l'on est encore meilleur, de la poésie. Dans une des rares anecdotes où il évoque le pavillon, Miss van der Rohe raconte le choc qu'il a éprouvé un soir alors qu'il était en train de travailler sur les plans et qu'il a eu subitement l'idée d'un principe totalement nouveau, un mur flottant, positionné librement dans l'espace, rattaché à rien. Ce mur, construit selon le même principe que les autres, est habillé d'onyx, le plus luxueux des matériaux. Il a coûté à lui seul le cinquième du budget total du pavillon. Unique, offert en spectacle comme un tableau, il donne un nouveau sens à l'espace intérieur. Un tapis, des meubles créés par l'architecte pour l'occasion, des fameux fauteuils Barcelone à la fois élégants et onéreux, mais, dit l'architecte, je ne pouvais quand même pas mettre là de simples chaises de cuisine, des tabourets assortis, un rideau et subitement apparaît un espace dans l'espace. On sort de l'abstraction. Le pavillon prend l'apparence d'un lieu de réception conçu somme toute de façon pratique. Au centre, un luxueux salon bourgeois prolongé par un jardin intérieur et de l'autre côté, une loggia qui permet aux invités de s'abriter par tant de pluie. Un trois-pièces à Barcelone. Enfin, presque. Le tapis est décentré par rapport au mur de Nix. Ce dérèglement est un choix de l'architecte comme le montrent les photographies de 1929. Le tapis n'est pas centré par rapport au mur de Nix parce qu'il est calé par rapport au poteau métallique, fiché en plein milieu du salon, seul comme un totem qui serait tombé là par hasard. Le poteau n'est solitaire qu'en apparence. C'est le jeu des parois qui cache sa relation avec les autres poteaux de la structure porteuse et rend sa position incompréhensible. reliés par le tapis, poteaux et mur de Nix se font face comme les représentants de deux logiques distinctes et superposées. Les deux premiers poteaux sont pareillement séparés l'un de l'autre par la paroi de marbre qui empêche de voir leur alignement. Or c'est précisément par eux que passe l'axe de symétrie qui divise le podium en deux parties égales. Comme si l'architecte avait cherché à dissimuler la régularité de la trame des poteaux et la symétrie fondamentale de l'ensemble de sa composition. Mais comme souvent chez Miss Vanderoen, cette paroi de marbre cache encore autre chose. L'emplacement choisi par l'architecte est sur le chemin d'un des sites les plus visités de l'exposition, le village espagnol, une scrupuleuse reconstitution de toutes les architectures régionales d'Espagne. En 1929, pour se rendre au village espagnol, les visiteurs devaient passer par le pavillon, traverser le podium pour rejoindre l'escalier menant au village. La paroi de marbre coupe ce trajet et cache l'escalier. L'architecte aurait voulu détourner les visiteurs vers l'intérieur du pavillon qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement. Miss van der Rooy ne travaille pas seulement sur plan, mais aussi sur maquette, jouant avec la position des murs jusqu'à obtenir l'angle de vue désiré. C'est seulement ainsi qu'il peut régler des effets visuels aussi précis et surtout comprendre l'interaction des transparences et des réflexions de toutes les parois de verre qui jouent un rôle essentiel dans la perception de l'espace intérieur du pavillon. Seules les parois de verre confèrent à l'ossature sa forme clairement constructive et garantissent ses possibilités architectoniques hors de tout fonctionnalisme étroit. Ce sont les agents d'une nouvelle architecture. Ils permettent une liberté dans le traitement de l'espace à laquelle nous ne voulons plus renoncer. Maintenant seulement, nous pouvons structurer librement l'espace, l'ouvrir et l'intégrer dans l'environnement. Maintenant, le mur et l'ouverture, le sol et la couverture révèlent de nouveau ce qu'ils sont. La paroi de verre permet de voir, contrairement aux murs traditionnels qui cachent. Mais cette belle simplicité disparaît dès lors que derrière une première paroi de verre, on en place une seconde. L'œil s'égarde dans l'accumulation des transparences et des reflets. L'architecte ne se lasse pas de ces jeux de miroirs qui augmentent l'espace réel d'un espace illusoire. Le reflet naturel de l'eau du petit bassin ne lui suffisant pas, il le renforce en tapissant le fond de plaques de verre noire. Les reflets de l'onyx et du marbre, poli et ciré, ajoutent à cette débauche visuelle qui finit par rendre l'espace illisible. C'est sans doute pour cela que dans les milieux proches du Barholz, on a fait disparaître de ce cliché les reflets les plus voyants de façon à le rendre plus sobre, plus conforme à l'esprit du mouvement moderne. Le verre des polis témoigne du même luxe ostentatoire. Dans un texte des années 30, l'architecte vende sa lumière féerique, uniforme et merveilleusement douce, particulièrement adaptée, dit-il, aux enseignes publicitaires. Le soir venu, les lampes électriques cachées à l'intérieur transforment la double paroi des polis en un grand corps lumineux, fascinant d'autant mieux les invités que c'est l'unique éclairage de tout le pavillon. Sous-titrage ST' 501 Mais une fois les lumières éteintes, ce n'est qu'un miroir de plus. Sur les photographies de 1929, le pavillon est toujours vide. La seule figure humaine est celle de la statue de Georges Kolbe, le matin. On ne sait pas pourquoi l'architecte a choisi cette œuvre créée en 1925, pour un square berlinois. Peut-être à cause du geste qui met en valeur l'ombre du porte-à-faux du toit. Pour une statue, elle est curieusement placée. Il est impossible d'en faire le tour. Ce n'est pas un volume, juste une image qui joue le rôle d'un repère dans le puzzle visuel créé par l'architecte. comme une statue dans l'espace classique de la ville, c'est un point de fuite qui signale une perspective intéressante, une vue, comme on disait autrefois, et qui pousse le regard à explorer l'espace du pavillon à travers ses couches successives. C'est une des clés cachées du plan. Elle explique le positionnement apparemment aléatoire de la paroi de marbre et de la paroi d'onyx, alignée de telle façon qu'une droite passant par leur bord mène droit à la statue. De même, le grand mur du travertin est centré sur elle de façon à la faire apparaître de part et d'autre. Elle est le point commun, visible et invisible de ces trois parois de pierre qu'apparemment rien ne relie. La paroi, la statue, le poteau, propose ainsi chacun une autre perspective, une nouvelle lecture. Bâtiments et sens ne font qu'un, mais les sens sont multiples. Toute tentative visant à résoudre les problèmes de l'architecture par les moyens du calcul est vouée à l'échec. Qu'est-ce que la beauté ? Ce n'est certainement rien de calculable, rien de mesurable, mais toujours quelque chose d'indéterminable. quelque chose situé entre les choses. La dimension artistique s'exprime dans la proportion des choses, souvent même dans la proportion entre les choses. Il s'agit de quelque chose d'immatériel, de spirituel. D'une commande officielle, l'architecte a fait un jeu, un labyrinthe ouvert, sans mystère ni malice. On y entre sans même s'en rendre compte, puis on est pris par cet espace qui semble sans cesse changer de dimension et de nature. C'est l'espace de l'intervalle, du vide entre deux choses, inépuisable et gratuit. Plus que le nix et le chrome, la véritable richesse du pavillon. La semaine prochaine, une médiathèque toute en tubulure et en transparence attend notre visite à Sendai, au Japon. Et notez-le, la série architecture est disponible en DVD sur notre site. Sous-titrage Société Radio-Canada